hello mes sucres on dit quoi j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien par la grâce de dieu aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on a parlé de comment attirer vers soi les bonnes connexions afin de pouvoir réussir dans les affaires c'est une vidéo qui est très importante pour moi parce que selon moi tout est d'abord spirituel avant d'être naturel donc si cette vidéo t'intéresse je t'invite de rester jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner si c'est encore fait liker commenter et partager au maximum parce que je pense que tout le monde a besoin de regarder cette vidéo parce que ça va tous nous aider ok let's go la première chose à faire pour pouvoir attirer vers soi les bonnes connexions afin de réussir dans les affaires c'est d'apprendre à être honnête l'honnêteté sachez qu'à chaque fois que vous êtes malhonnête même si c'est pour une petite chose ça a un impact dans le monde ok c'est comme un boom round tu donnes la malhonnêteté tu vas recevoir la malhonnêteté la malhonnêteté les personnes malhonnêtes ne seront pas bonnes pour ton business donc c'est très important d'être honnête moi je dis toujours à mes petites soeurs même à mes collaborateurs si je peux pas te faire confiance pour ce mille francs comment est-ce que tu aimerais que je te fasse confiance pour deux millions en fait donc avant de te mettre à genoux seigneur bénis mon business hey toi même comment tu es avec les autres est ce que tu es honnête parce que c'est ce que tu donnes que tu reçois la deuxième chose c'est d'avoir de l'ambition parce que l'ambition c'est quelque chose qui est contagieux et ambition dit mission genre quel est le rôle ok tu as de l'ambition tu as envie d'être riche tout le monde veut d'être riche mais tu veux être riche en faisant quoi pour les autres c'est de ça que tu dois penser parce que les autres personnes ambitieuses qui viendront vers toi eux aussi ils ont une vision et tu fais partie des personnes qui aimeraient aider les personnes ambitieuses comme toi vont se rapprocher de toi très très naturellement et c'est comme ça que tu vas créer un réseau avec des personnes ambitieuses et avec ces personnes là tu pourras évoluer dans tes affaires donc n'essaie pas d'être limité ne copie pas l'ambition de x ou y parce que x a fait ça toi tu veux faire la même chose non essaie d'avoir ton ambition c'est à dire que dis toi dans cinq ans où est ce que je veux être ok si je vais être là bas il faudrait que je passe comme ça comme ça comme ça et tu restes focalisé sur ton plan et tu verras que dans ta démarche tu vas rencontrer des personnes qui te ressemblent parce que comme j'ai dit c'est ce que tu donnes que tu reçois en fait et ces personnes là vont beaucoup t'aider à avancer dans ton business la troisième chose à faire pour pouvoir attirer vers soi les bonnes connexions c'est d'être crédible la crédibilité j'ai l'impression que les gens ne veulent plus être crédible les gens se disent que ouais je vais te faire un coup bas mais on va pas le savoir mais on va le savoir parce qu'aujourd'hui dans le monde des affaires on se renseigne si tu vends aujourd'hui peut-être des vêtements et que tu as vendu un vêtement déchiré toi même tu sais que le vêtement a été déchiré tu te dis ah bon elle va voir ça va passer comme ça mais non sache que avant de venir acheter un vêtement chez toi les gens se renseignent les gens posent les questions sur toi est ce que cette personne est crédible et surtout quand tu veux vraiment avancer à un niveau très élevé dans ton business on se renseigne sur toi quelle est la crédibilité de personne est ce que tu es quelqu'un de honnête est ce que tu tiens ta parole est ce que tu es quelqu'un qui fournit la meilleure qualité de sa vie est ce que tu maîtrises même le domaine d'activité que tu exerces c'est très très important d'être crédible on va dire beaucoup de choses sur moi j'entends des bruits de gloire mais il ya personne qui viendra dire aujourd'hui que audrey c'est pas quelqu'un de crédible audrey c'est quelqu'un qui sait c'est quelqu'un qui n'est pas fiable on va jamais dire ça sur moi parce que j'essaye au maximum de garder mon image intacte parce que je sais où je vais arriver et je sais où je vais vouloir arriver il y aura des obstacles il ya des gens qui vont se renseigner sur moi du coup j'essaie vraiment d'être au maximum clean dans ce que je fais ok et je vous conseille vraiment de faire ça parce que ce sont des choses qui pourront vous bloquer certaines opportunités dans votre business donc faites vraiment attention à comment vous agiter on fait attention à chaque pas que l'on va poser ok quatrième chose pour pouvoir attirer vers soi les bonnes connexions c'est d'avoir un bon environnement si tu es dans un environnement toxique les gens ne te soutiennent pas les gens ne te comprennent pas n'aie pas peur de marcher seul entre toi des personnes qui vont te motiver à aller plus haut c'est à dire que ne vois pas la comparaison n'essaie pas de marcher parce qu'il ya des personnes qui aiment juste être entouré des personnes qui sont plus bas que genre quand tu as un master peut-être 2 tu veux juste traîner avec des personnes qui sont en deuxième année ou sans qu'ils sont maximum en licence tu as peur de traîner avec des personnes qui sont en doctorat mais sache que ce sont les personnes qui sont en doctorat qui vont te challenger ce sont les personnes qui sont plus haut que toi qui vont te challenger beaucoup de personnes qui voient la jalousie partout genre tu vois quelqu'un qui est déjà là toi tu es là parce qu'il y a une réalité en fait tu peux être là ton chiffre d'affaires pour ton business c'est peut-être 5 millions mais tu vois quelqu'un là son chiffre d'affaires c'est 50 millions et du coup tu commences à jalouser à chercher les failles alors que toi ton objectif c'est d'attendre celui qui a 50 millions ce que tu dois faire au lieu d'aller te plaindre c'est celui qui n'a même pas 5 millions son orange money essaie de te rapprocher de celui qui a 50 millions parce que cette personne là va te challenger tu vas voir son rythme de vie tu vas voir comment il fait pour gérer son affaire et puis ça va t'inspirer pour évoluer et quand tu vas même essayer de de te rapprocher d'être dans des endroits où il ya des personnes que tu cibles qui t'inspire par chance tu pourras facilement les attirer vers toi parce que tu as de l'ambition l'ambition est contagieuse donc tu vas te retrouver dans des environnements où tu veux cibler ton client idéal si tu vends des produits de luxe n'est pas peur de prendre de partir de prendre ton taxi aller dans un hôtel où il ya des personnes qui peuvent acheter des produits tu achètes une petite bouteille dont tu essaies de causer avec eux et c'est là que tu pourras avoir des connexions divines ça n'est pas peur de te challenger de sortir de ta zone de confort d'aller chercher d'aller rester dans un environnement où tu souhaites être en fait là aujourd'hui tu es peut-être dans quelque part dans un environnement que tu n'aimes pas parce que tu trouves que tu n'évolues pas n'ai pas peur de sortir de cet environnement là et d'aller où tu souhaites être où tu dois normalement et où tu mérites d'être tu vois un peu et si tu es dans un environnement où tu es déjà avec tes amis ensemble vous évoluer c'est parfait autre chose à faire pouvoir attirer vers toi les bonnes connexions c'est de manifester c'est de visualiser ses bonnes connexions comme je vous ai dit en début de vidéo tout est d'abord spirituel avant d'être naturel ok donc avant d'avoir quelque chose tu as déjà pensé à ça je te prends un exemple souvent tu restes comme ça tu dis que ouais qui veut me donner dix mille là maintenant genre tu t'imagines tu as déjà réussi tes 10 milles tu es heureuse même parce que tu as déjà réussi tes 10 milles alors que personne ne t'a donné mais demain quand tu sors tu vois quelqu'un qui te donne 10 milles qui te donne même 20 milles tu te dis je suis chanceuse oui c'est une grâce c'est pas la chance c'est une grâce de dieu mais sache que c'est parce que tu as déjà tu as d'abord voulu avoir ça tu as d'abord attiré ça vers toi avant de l'avoir reçu je passe je parle de ça parce qu'il ya beaucoup de petites entreprises aujourd'hui moi même aujourd'hui digital access c'est une toute petite entreprise un bébé ok et moi je visualise vraiment digital access à un niveau très haut et quand je visualise je visualise pas en mode je rêve genre j'ai déjà accepté je sais déjà que ça va se passer comme ça donc dès aujourd'hui je commence à me comporter comme si c'était déjà et donc je suis juste en train de vivre d'un monde ou je sais que je suis persuadé que j'aurai ça j'aurai tel niveau de business donc du coup je me comporte déjà comme ça et du coup quand ça va venir tout naturellement voilà je serai pas surprise parce que je l'aurai appelé je l'aurai attiré et par la grâce de dieu je vais avoir ce que je mérite en fait tu vois un peu c'est très important de visualiser par exemple si tu es quelqu'un qui te dit c'est impossible de toucher un million par mois sache que tu n'auras jamais un million par mois je ne rêve pas tu n'auras jamais un million par mois ton cinquante mille que tu dis que c'est normal là c'est ça que tu auras chaque fois mais si tu dis que c'est possible en travaillant oui je sais que je pourrais avoir et il faut juste que je travaille comme ça et tu commences à agir comme si tu devais avoir tes un million un jour tu vas te retrouver avec un million par mois c'est possible il te faut juste le manifester attirer ça vers toi en fait tu vois un peu tu veux un homme de valeur tu veux une femme de qualité commence à te comporter ok quand j'aurai ma femme de qualité parce que tu sais que c'est possible tu auras ça quel genre d'homme je serai pour ma femme de qualité comporte toi déjà comme un homme de qualité qui aura une femme de qualité du coup la femme de qualité viendra vers toi tout naturellement pas la grâce de dieu parce que c'est dieu l'alfa l'oméga celui qui signe tout et puis lui-même il a dit tout ce que vous allez me demander ça sera oui et amen pourquoi tu marches dans le doute moi je suis tranquille et je m'accroche à ces paroles vraiment très très fort quand je prie genre je sais que quand je démontre quelque chose c'est oui et amen je ne stresse plus j'ai déjà réussi je me comporte tout ce monde comme si j'avais réussi donc c'est ça la sixième chose à faire pour pouvoir attirer vers soi les bonnes connexions pour réussir dans les affaires c'est savoir canaliser son énergie c'est très important de ne pas te disperser surtout quand tu es entrepreneur quand tu es homme d'affaires que tu es dans une entreprise ou même quand tu es étudiant ne bouleverse pas ton énergie canalise ton énergie quand c'est l'heure de travailler mets toi dans dans une vue où tu travailles tu es concentré sur ce que tu fais c'est très très important et vous savez que ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit parce qu'il ya des personnes qui bouleversent ton énergie je ne suis pas là pour vous apprendre ça je ne suis pas là pour vous apprendre ça c'est juste un rappel ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit c'est pas avec tout le monde qu'on doit être amis les personnes toxiques les personnes qui à chaque fois tu vois à chaque fois que tu vais étudier c'est là où il ya toujours une personne qui t'appelle gars j'ai une bière pour toi tu as pas remarqué c'est la personne là que tu as vu genre à chaque moment que tu dois te concentrer pour faire une tâche importante il ya toujours une personne qui va vouloir te distraire fuit cette personne évite les problèmes évite la colère évite les greurs évite tout ça parce que ce sont les choses qui vont te distraire c'est la distraction c'est la distraction reste focalisée sur des choses et la dernière chose à faire pour pouvoir attirer vers soi les bonnes connexions c'est de faire attention à ce que l'on écoute moi j'ai compris ça l'année passée l'écoute ce qui entre dans tes oreilles ça peut tellement bouleverser les choses donc quand tu es sur les réseaux sociaux fais vraiment attention à qui tu écoutes ça veut pas dire que tu dois écouter personne fais juste attention à ce que tu écoutes je vais te prendre un exemple tu peux rester comme ça tu écoutes une musique vite fait ça te plaît pas mais au bout d'une semaine seul tu commences à chanter la musique ça veut dire que inconsciemment cette musique a eu un impact sur toi tu vois imagine quand tu es alors conscient à d'écouter quelque chose de mauvais mais ça va te bouleverser ça va te faire dévier de ton plan donc fais très très attention à ce que tu écoutes donc voilà mes petits sucres n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les habitudes qui selon vous vont nous permettre d'attirer vers nous les bonnes connexions c'était tout pour moi aujourd'hui je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous